C'est annoncé hier à Toulouse, celle de France-Paris. Cette société basée à la bêche près de Toulouse est la plus petite des 11 structures choisies par le gouvernement pour prendre des paris sportifs en ligne. Alors comment a-t-elle obtenu ce sésame et comment va-t-elle fonctionner ? Réponse avec ce reportage d'Antoine Armand et de Frédéric Fresse. Ambiance studieuse dans cette PME toulousaine, même s'il reste encore quelques traces de la bonne humeur qui régnait hier. Sur les 11 sociétés agréées par l'État pour organiser des jeux en ligne, France-Paris est la plus petite, 15 salariés installés à la bêche, tous sur la brèche. Il y a deux ans, le fondateur de cette start-up a misé sur les jeux en ligne gratuits, donc l'ego, un pari gagnant. Écoutez, on n'a pas fait le choix d'aller justement à Malte ou à Gibraltar comme un certain nombre d'autres acteurs, de contourner la loi française pendant un certain nombre de mois ou d'années en se disant que ça passerait quand même. Finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui payent les pots cassés de cette stratégie et qui n'ont pas reçu leur règlement. France-Paris, concurrent donc de la française des jeux ou du PMU, David contre Goliath. Mais pour mener ce combat, la petite entreprise toulousaine a signé des partenariats avec une cinquantaine de clubs sportifs afin d'être visibles sur leur site internet. Il reste quelques petites pages à finir, on va dire. Mais vu qu'on est sur un système de partenariat avec des partenaires, donc on en a 50, il faut qu'on s'utilise, je ne sais pas, le site France-Paris à 50 exemplaires. Donc ça demande la définition qu'on est en train de faire maintenant à deux jours de l'ouverture. Être visible, se faire connaître pour récupérer le maximum d'inscriptions de joueurs, véritable enjeu de ces prochaines semaines. Premier rendez-vous vendredi pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Chaque site attirera les parieurs par son offre de jeu. Premièrement, ça sera beaucoup de Coupes du Monde. Donc tous les matchs du premier tour, des paris type 1 et 2, ce qu'on appelle 1 et 2, donc sur les rencontres, qui va gagner le match, est-ce qu'il va y avoir un match nul ? Type sur les buteurs, est-ce que Nicolas Adnetka va mettre un but contre le Rigouet ? Et quant à savoir qui sera champion du monde en 2010, une constante. Aucun site de jeu en ligne ne donne la France favorite.